Et je ne suis pas un gars uniquement dans la promotion du matérialisme. Vous ne me verrez pas souvent avec mes voitures de sport, etc. Non pas parce que je n'en ai pas, ou parce que j'en ai peur, ou je les cache. Je ne veux pas être secret, mais discret. Parce que vous êtes beaucoup à m'écouter en ce moment. Et vous me prenez pour exemple. Donc si moi, je vous fais voir une Ferrari en termes de réussite, le gamin de 25 ans, il va exploser ses neurones là-dessus. Alors que c'est juste un trophée. Une belle voiture, une belle maison, c'est un trophée. C'est comme, si tu veux, le sportif qui gagne la médaille d'or. C'est son trophée, c'est sa récompense. C'est un symbole de l'immense travail qui, lui, lui a amené du plaisir. Mais pour avoir tout ce que vous voulez aujourd'hui, et je ne suis pas contre les biens matériels, pas du tout contre, vraiment pas. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour avoir tout ce que vous voulez, c'est d'être bien dans vos baskets. Il n'y a pas de réussite sans bonheur. Combien d'artistes, de comédiens que vous connaissez, se sont donné la mort alors qu'ils avaient tout. Des amis, de l'argent, ils avaient tout. Dès que vous comprenez que le leadership et la croissance personnelle sont essentiels. Pas uniquement à l'équilibre de vie, mais à la réussite. Et je ne sais pas ce que ça veut dire pour vos réussites, mais à la réussite, vous avez tout gagné. Travaillez sur vous. Vous savez utiliser votre téléphone et votre télécommande, mais vous ne savez pas utiliser votre meilleur ami, qui souvent devient votre pire ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada